Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle pour une vie d'impact, une vie d'influence sur le modèle de Jésus. Notre objectif avec cette émission, c'est de te former, de t'équiper, de tout déployer en ta faveur pour que tu deviennes un solide disciple de Jésus, pour que tu puisses impacter ce monde, influencer ce monde et surtout devenir tout ce que Dieu t'appelle à devenir. On veut se baser sur le modèle ultime qui est Jésus, afin de devenir comme lui, de penser comme lui, d'avoir son raisonnement, sa vision, de comprendre les choses comme lui et de pouvoir faire des œuvres que lui a faites, comme lui a fait et comme il nous appelle à faire. Alors merci d'être là aujourd'hui, ici Luc Dumont. C'est vraiment un plaisir de te servir. J'aimerais commencer en t'offrant un e-book qui s'appelle « Rendez-vous divin ». Ce sont des hommes et des femmes dans le Nouveau Testament qui ont eu un face-à-face avec Jésus qui a changé complètement leur vie et tu peux le télécharger tout à fait gratuitement en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo « Un rendez-vous divin ». C'est pour t'aider à grandir encore plus et afin que tu deviennes tout ce que le Seigneur t'appelle à devenir. Aujourd'hui, on parle de comment vivre un réveil dans notre service. Alors j'aimerais, en commençant, j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires en ce moment même quel genre de service tu fais. Est-ce que tu es impliqué dans la louange, dans la musique, auprès des enfants, dans l'évangélisation, dans les œuvres humanitaires, peu importe c'est quoi, décris quel est ton service et écris également dans quel état d'esprit tu fais ton service en ce moment. Vous savez, dans mes voyages, je côtoie chaque semaine un peu partout dans le monde des gens qui servent, mais plusieurs ont été blessés dans le service, plusieurs ont perdu le feu, la raison pour laquelle ils ont commencé au départ. Alors je serais intéressé de voir dans quel état d'esprit tu es en ce moment, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que peu importe comment tu es en ce moment, tu es à la bonne place, tu es à la bonne émission, parce qu'on va regarder ensemble comment vivre un réveil dans notre service. Si tu as déjà vécu justement un rafraîchissement, un renouveau dans ton service, moi j'en ai vécu plusieurs au fil des ans, parfois il y a des saisons désertiques, parfois il y a des saisons de combat, des saisons de découragement, de remise en question, et parfois on se relâche ou on perd cette flamme, et tout à coup il arrive des circonstances, des événements, un moment avec Dieu qui nous rafraîchit, qui nous renouvelle, et c'est ce que je prie pour toi aujourd'hui même, alors que tu regardes cette vidéo. Mais si tu as déjà vécu ce genre de renouvellement, écris-le aussi dans le commentaire, c'est tellement génial à lire, et ça va certainement encourager quelqu'un également. Alors on va lire ensemble un texte dans Matthieu, chapitre 8, versets 14 et 15, il est écrit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couché et ayant la fièvre, il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis, et c'est là, ça c'est un punch, regarde bien, puis elle se leva et le servit. » Bon, Jésus, dans Matthieu, chapitre 8, c'est un des chapitres préférés, demi-chapitres préférés de l'évangile, des évangiles. Pourquoi? Parce qu'on voit Jésus faire une succession de miracles extraordinaires, mais je veux m'attarder sur ce moment chez Pierre, où il va guérir la belle-mère de Pierre. Si tu es dans le service pour Dieu en ce moment, il faut absolument que tu comprennes ceci, c'est que Jésus est tout le temps en fonction. L'une des erreurs que nous faisons dans le service, je l'ai fait, il y a plein de gens qui font cette erreur, c'est qu'on pense être en fonction quand on est en fonction. C'est-à-dire qu'on pense être en fonction dans le service. Je te donne un exemple, disons que tu es un conducteur de louanges dans ton église locale, et tu conduis la louange et tu arrives à l'église pour la répétition le dimanche matin à 8h, et le culte commence à 10h, et là tu es en opération en fonction jusqu'à midi. Et là, on a l'impression que je suis dans le service entre 8h le matin et à midi, et à 13h quand je sors de l'église et que je vais au restaurant avec des amis, la famille, peu importe, on a l'impression que mon service est fini. Et Jésus, lui, était constamment en service. C'est-à-dire que quand il va chez Pierre, il n'est plus, il a guéri le lépreux, il a guéri le serviteur du centenier romain, il y a une foule, là il n'y a plus de foule, il est dans la maison chez Pierre, et il se retrouve avec cette femme, la belle-maman de Pierre qui est malade, elle est fiévreuse, et Jésus continue, il est tout le temps en opération, et c'est pour ça qu'il a été tellement puissant. Et c'est pour ça que tu dois, et moi c'est une erreur que j'ai faite dans le ministère au fil des ans, c'est que parfois, je donne un exemple, je faisais une soirée à quelque part, on vit des moments formidables, on prie, on prêche, on chante, tout ça, et après ça on va au resto avec des gens, et on oublie, on tombe en mode « relax », entre guillemets, et là, des fois on va avoir des conversations futiles autour de la table, où tout à coup, on sort complètement, alors qu'autour de la table, il y a quelqu'un peut-être qui a besoin que tu dises une parole de sagesse, que tu dises une parole d'encouragement, que tu pries pour lui, pour elle, je me souviens d'une fois où je suis allé dans une église comme ça, et on fait le ministère, tout ça, pendant tout le week-end, et à la fin du week-end, tout le monde est parti, il ne reste plus personne dans l'église le dimanche matin, dimanche midi en fait, et il ne reste que le pasteur qui m'a invité, il est en train de ranger des instruments de musique, et moi je suis seul avec lui comme ça, et on se prépare à partir pour aller manger. Tu as l'impression qu'à ce moment-là, le ministère est terminé, mais tu es encore en service. Et là, tout à coup, je le regarde et je lui dis, écoute, avant qu'on parte tout ça, j'ai vraiment à cœur de te dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très fort dans mon cœur, j'ai à cœur de te dire que ta saison ici est terminée, et que Dieu t'appelle, si tu restes dans cet environnement, tu vas mourir et tu dois partir vers quelque chose de nouveau. Et pendant que je le dis, je me dis, c'est quand même un peu fort ce truc, et il s'est effondré en larmes, et là il me dit, ça fait une semaine que je jeûne pour que Dieu me parle, et j'avais demandé à Dieu, s'il te plaît, utilise Luc pour me parler. Et là, tout à coup, il est arrivé un truc de fou, on a pris ensemble, tout ça, et ça a été pour lui, dans son ministère, un changement complet. Alors, des fois, je réalise que je suis allé peut-être ce week-end-là pour lui, et non pour tout le programme qui était là. Et c'est pour ça qu'on a besoin, si tu veux vivre un réveil dans ton service pour Dieu, vois ton service de façon permanente. Même si tu n'es pas en train de chanter, même si tu n'es pas en train de t'occuper des enfants, si tu n'es pas dans une campagne d'évangélisation, ou dans un comité d'administration, peu importe c'est quoi ton service, tu es toujours en opération. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être extrêmement puissant pour le royaume de Dieu, et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir une vie dans ton ministère, un réveil dans ton ministère. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus voir ton service comme seulement un job, un boulot à faire, mais tu es un outil. Jésus était toujours en mode être un outil entre les mains de Dieu pour toucher les gens. Il était constamment à l'écoute. Alors les miracles et le surnaturel arrivaient tout le temps que ce soit autour d'une table, que ce soit pendant qu'il prêche devant une foule, que ce soit pendant qu'il est couché dans une barque, que ce soit pendant qu'il est dans des noces, dans une atmosphère de fête, et là il va changer l'eau en vin. Il était constamment dans le service. Donc ça c'est très important si tu veux vivre un réveil dans ton service pour Dieu, de constamment être en mode service. Écris dans les commentaires si tu as déjà vécu ce genre d'expérience. Raconte-nous comment tu as été un instrument de Dieu dans un moment où tu ne t'y attendais certainement pas. Et voici le deuxième punch que je veux regarder avec toi. C'est-à-dire qu'on voit que la belle-mère de Pierre, elle avait la fièvre. Bon, en langage contemporain, la fièvre ce n'est pas agréable, mais aujourd'hui on a la fièvre, on prend un cachet, tout ça en général, on va s'en sortir. La fièvre, en général, c'est ton corps qui combat un virus quelconque, et en général, la fièvre est précurseur d'une maladie. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, à l'époque, c'était extrêmement dangereux la fièvre. Il n'y a pas la médecine, et souvent les gens tombaient malades, et ensuite ça dégénérait en toutes sortes de maladies graves. Par exemple, on a un exemple dans Acte chapitre 28, au verset 8. Ça dit, Encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur ce texte, mais Paul sort d'une tempête, il sort d'une catastrophe, mais il était constamment en mode service. Alors qu'il arrive sur cette île, il aurait pu dire, là, je prends une semaine, je décroche, ne me dérangez pas, je ne peux plus être embêté par personne après tout ce que j'ai vécu. Mais au contraire, il était en mode servir, et il a prié. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait avec cette femme, il a guéri cette femme de la fièvre. Mais moi, ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est que ça dit qu'aussitôt, écoute bien ceci, aussitôt que Jésus l'a touché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a servi. Et pour moi, c'est devenu une fondation de ce que je crois pour tous les disciples de Jésus, pour le service pour Dieu. C'est-à-dire que cette femme, il faut savoir, si tu as déjà eu de la fièvre, par exemple, tu sais comme moi, que souvent, après une grosse fièvre, on est épuisé, on est vidé, on a simplement le goût de rien faire, tout ça. Mais elle, aussitôt que Jésus l'a touché, elle a servi Jésus. Et le mot « servir » dans le grec, c'est le mot « diakoneo » qui parle de servir, assister, aider, accomplir des soins ministères. Cette femme, elle a été touchée par Jésus et elle n'a pas pu s'empêcher de le servir. Et je prie que ça te parle en ce moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment touché par Jésus, et c'est pour ça qu'il faut parler de Jésus, il faut prêcher Jésus, il faut promouvoir Jésus, il faut mettre Jésus de l'avant dans nos assemblées et dans nos vies, parce que quand tu as un face-à-face avec Jésus, l'apôtre Paul, seul de Tarses sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a un face-à-face avec Jésus. La première question qu'il va lui dire, « Que veux-tu que je fasse? » Quand quelqu'un est touché par Jésus, ça allume un feu, ça allume une flamme dans notre cœur. Et dans le texte, quand ça dit que Jésus a touché cette femme, eh bien, Jésus a, en quelque sorte, allumé un feu dans le cœur de cette femme. Elle n'a pas pu s'empêcher de le servir. Au lieu d'essayer de convaincre les gens de servir Jésus, eh bien, permettez aux gens de toucher Jésus. Si tu veux vivre un réveil dans ton service pour Dieu, eh bien, je te propose aujourd'hui de t'approcher de Jésus. Permets à Jésus de te toucher. Demande à Jésus de toucher ton cœur, toucher ta vie. Et je peux t'assurer que quand tu es touché par Jésus, tu ne peux plus t'empêcher de le servir. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens arrêtent de servir dans les églises, c'est jamais à cause de Jésus. C'est toujours à cause de déception des hommes. On est déçu par l'église. On est déçu des chrétiens. On est déçu des leaders chrétiens. On a été critiqué. On peut avoir le sentiment d'avoir été utilisé. Toutes sortes de choses qui font que les gens perdent leur flamme. Peut-être que tu as vécu ce genre d'expérience. Écris dans les commentaires si tu as déjà été blessé dans le service pour Dieu. Écris dans les commentaires. Je prie pour toi à l'instant même, alors que tu regardes cette vidéo, si tu as été déchiré, blessé, et on a abusé de toi. Ce sont des choses qui arrivent. Les êtres humains sont des êtres humains. Mais on ne devrait jamais pénaliser Jésus à cause de ce que les hommes ont fait pour nous. Et ne prive pas le corps de Christ, l'humanité, je dirais, de ton service, des bonnes choses que Dieu a mis en toi. Ne te pénalise pas toi-même parce qu'il n'y a rien de plus glorieux sur la terre que de servir Jésus. Il n'y a rien qui amène plus une plénitude dans le cœur de quelqu'un que de servir Jésus. Et aujourd'hui, peut-être que tu es en train de te voler cette plénitude. Tu es en train de perdre quelque chose qui est une joie, une liberté et un sentiment profond de destinée lorsqu'on est au service de Jésus parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce qu'on t'a promis quelque chose qui n'a jamais été fait, parce que tu as été trahi, parce que peu importe la raison. Aujourd'hui, j'appelle sur ta vie un réveil dans ton service. Et comment ça va se passer? Eh bien, c'est Jésus qui touche ton cœur au moment même où tu regardes cette vidéo. Jésus touche ton cœur. J'ai cessé de compter le nombre de fois où dans des moments, j'appelle ça des moments de la présence de Dieu, où tout à coup, dans les soirées de louange, dans les soirées de prière, tout à coup, tu es touché par Jésus. Et quand tu es touché par Jésus, tu as juste envie de servir plus. Tout à coup, tu oublies les offenses. Tout à coup, tu te rappelles pourquoi tu as commencé à le servir. Et tout change. Donc, il y a deux choses qu'on doit se rappeler aujourd'hui. Premièrement, pour vivre un réveil dans notre service pour Dieu, on doit se rappeler que notre service, c'est qu'on est constamment en service. En ce moment, je suis en train de te servir. D'ailleurs, écris dans les commentaires, je vais servir Jésus plus que jamais. Écris, on bombarde les commentaires de je vais servir Jésus plus que jamais. Alors, première chose, c'est que je suis constamment en service. Quand tu vas visiter tes parents, tu es en service. Quand tu vas au boulot et que tu parles avec un collègue de travail qui est découragé, tu es en service. Lorsque tu vas à l'église, tu es en service, mais tu es constamment en service. La deuxième chose, c'est que si tu perds le feu, si tu te refroidis dans ton service, si tu perds le désir de servir, la solution, c'est de se connecter avec Jésus, se rapprocher de lui. Et une touche puissante de Jésus, eh bien, va te reconnecter et va revitaliser, va réactiver ton service pour le Seigneur. C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps avec Jésus, je peux t'assurer que passer du temps avec lui nous pousse à le servir. On ne peut plus s'empêcher. On a envie de faire ses œuvres. On a envie de toucher son église, son peuple. On a envie de faire avancer son royaume. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit que tu es alors que tu regardes cette vidéo, mais je veux déclarer, les choses vont changer. Écris dans les commentaires, les choses vont changer. Je vais recommencer à servir Jésus et plus que jamais, je ne suis pas, je ne sers pas les hommes, je sers Jésus en priorité et je peux t'assurer que lorsque tu vis un réveil dans ton service, il se passe des choses exceptionnelles. D'ailleurs, je crois, je crois, je te parle à toi en ce moment, toi qui regardes cette vidéo, qui s'est rendu jusqu'à la fin de cette vidéo. Souvent, malheureusement, des fois, les gens ne restent pas jusqu'à la fin, mais toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je crois que c'est pour toi, aujourd'hui, les choses vont changer. Tu vas recommencer à le servir, tu vas recommencer à aimer, tu vas recommencer à mettre tes dons et tes talents au service des autres et regarde bien les bénédictions extraordinaires qui vont prendre place dans ta vie. Je prie pour toi à l'instant même. Écris dans les commentaires, je vais servir Jésus. Merci d'avoir été là. Je t'encourage, si cette vidéo t'a parlé, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Plein de gens vont pouvoir avoir accès à cette vidéo. Aussi, abonne-toi à notre chaîne. On a des centaines et des centaines d'émissions sur Exponentiel TV, tous dans le but de te bénir, t'encourager, te faire grandir, faire de toi un disciple de Jésus et télécharge le livre Un rendez-vous divin, le e-book. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, je te dis, sois exponentialisé.